Bravo à tous, c'est Celdel. Aujourd'hui on va jouer à Fourwind qui est un jeu dans lequel on va contrôler un petit renard donc c'est forcément un jeu qui doit être bien. Donc c'est un jeu de plateforme en pixel art comme on peut le voir et ce jeu donc qui actuellement propose une démo, le jeu n'est pas encore sorti, j'ai pas réussi à trouver d'informations sur la période à laquelle elle allait sortir en version finale enfin le jeu allait sortir en version finale mais du coup en attendant il ya une démo et elle est plutôt sympa donc je vais vous la montrer un petit peu j'ai pas joué très longtemps parce que il y a environ il ya trois niveaux donc ça se fait en une heure le jeu est pas simple donc faudra quand même faire attention donc on a notre petit renard qui peut sauter il a un double saut et il peut donner un petit coup de queue par contre en haut à gauche vous voyez il ya les trois points 10 et il ya une barre d'endurance à chaque fois que je tape la barre diminue alors au milieu de l'écran tout en haut on voit au milieu un symbole vide que je vais devoir remplir pour avoir le droit de quitter le niveau donc va falloir que je récolte deux éléments à gauche le 4 ça concerne des petites pierres précieuses que je vais ramasser qui a priori n'ont aucun intérêt dans la démo j'ai pas vu à quoi ça servait on gagne pas de vie ou d'énergie quand on a un certain nombre et à droite le tas de trucs noirs qui sont des cendres a priori j'ai une petite barre en fait ça correspond à mon nombre de vies tout simplement dans la démo il ya donc il ya trois niveaux et on a uniquement une vie en plus de celle que je suis en train de jouer pour terminer chacun des niveaux si on meurt en n'ayant pas de vie on recommence le niveau en cours le jeu est tout mignon et tout sympa le renard est tout content quand il tombe un joli sourire pour l'instant ça va et puis rapidement on va rencontrer des animaux zombies alors l'histoire elle est toute simple de ce que j'ai compris c'est un un renard qui a invoqué une une entité maléfique au fond de la forêt et nous on va aller essayer de mettre fin à la situation parce que l'entité a mis le feu à notre village qui si on a un checkpoint dont j'aurai un arrêt ici si je meurs et qu'il me reste une vie et du coup on va pouvoir attention se balader hop là en haut on a une autre catégorie d'ennemis alors je ramasse comme un bêta les les cristaux mais ça sert à rien encore une fois et donc ici on va avoir un mini boss dont la vie est en bas qui va faire pour l'instant une attaque qui est toute simple mais qui va un peu évolué à mesure que je vais rencontrer le personnage puisqu'on va le rencontrer plusieurs fois qu'il aura d'autres attaques voilà et donc là je gagne un fragment de l'objet que je dois récupérer donc qui est un genre de soleil en pierre afin de pouvoir sortir lorsque j'aurai trouvé la fin du niveau donc il y a une porte de fin de niveau mais je peux la prendre uniquement quand j'ai les deux les deux fragments de soleil donc là je vais aller ailleurs j'ai plus qu'un point de vie donc faut que je fasse bien attention aïe et je suis mort donc là je vais revenir mais au moins j'aurais mes trois points de vie et ça a validé que j'avais bien récupéré le le morceau de soleil voilà je vais aller ici ici à nouveau le boss qu'on a vu tout à l'heure donc c'est une démo 1 c'est pour ça qui s'est pas très varié pour l'instant il fait qu'une charge donc il suffit de l'esquiver je vais attendre qu'il revienne mais plus tard il y aura des petites choses en plus qui rendront le combat un peu plus compliqué donc là ça y est j'ai le soleil en entier on va pouvoir aller au bout du niveau et sortir pour aller vers le second niveau il y avait un ennemi caché ça c'était pas juste et donc quand on a le soleil en entier voyez qu'il ya un petit symbole là qui m'indique la direction de la sortie et la sortie bah c'est la porte qu'on voit là en haut à droite avec le petit soleil justement donc ça c'est plutôt sympa parce que ça évite de chercher trois plombes la sortie si on fouille bien a priori on trouve la sortie après avoir ramassé les morceaux de soleil et du coup ça y est on passe au niveau 2 alors je vais pas le faire pour pas vous spoiler puisque si vous arrivez sans trop de mal à passer les niveaux vous aurez pas vous allez arriver à ces niveaux puis vous allez avoir le plaisir de découvrir par vous même ce que je propose donc il est tout simple vraiment ces petits plateformers tout ce qu'il est plus classique mais il est mignon comme tout et puis bon c'est un petit renard et puis c'est choupi tout plein on va dire simplement donc je vous mets comme d'habitude le lien pour essayer la démo si ça vous intéresse dans la description et puis bah on va attendre que le jeu sorte pour de bon je sais pas ça sera 2017 ou 2018 en tout cas ça fait un moment que je le suis déjà sur sur twitter on verra bien tout simplement et du coup je remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous fais des papouilles et on se dit à très bientôt